L'ingénieur Donnelly Je l'aime bien. Elle est vive, et elle en sait plus sur la propulsion que la plupart des physiciens que j'ai rencontrés. Et c'est simple de travailler avec elle. J'ai toujours su que vous reconnaissiez le talent. Bravo de l'avoir ramenée dans l'Alliance. Continuez comme ça. Compris, chef. Vous semblez croire que les protéins ont construit les relais. Les moissonneurs sont habiles dans leur tromperie. Permettre à la vie de se développer au fil des siècles. Nous laisser croire que nous sommes les seuls maîtres du cosmos. Et l'horrible vérité apparaît. Il y a des monstres dans l'abîme, et nous sommes leur proie. Votre Asari, Liara, pose beaucoup de questions. On dirait qu'elle n'a jamais vu de protéins. Commandant. Commandant. Eh, Esteban. Pour une navette si furtive, elle mange pas mal de pruneaux quand même. Les systèmes furtifs de l'UT-47A ne masquent que les émissions de chaleur et les hautes fréquences. La plupart des capteurs ne nous détectent pas, mais il suffit de lever le nez pour nous voir. Va falloir améliorer ça ? La plupart des scanners et des systèmes de détection ne captent pas le spectre visible. On nous a tirés dessus, d'accord, mais pas descendus. Pas encore. Heureusement, t'es presque aussi bon pilote que tu le prétends. Ouais, aussi, y'a de ça. J'arrive pas à croire que Cerberus ouvre le feu sur des civils. Aussi tordu et cinglé qu'il soit, je pensais que l'homme trouble tentait de sauver l'humanité. Je suppose qu'il est prêt à tous les sacrifices pour gagner. La bouche de celui-ci est un peu usée. Tout est en ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hey. Commandant. Bonne nouvelle pour l'installation du conduit thermique. Ça a marché comme sur des roulettes. Encore mieux que nous l'espérions. Je vous l'avais bien dit. Mieux encore. Alors qu'elle intervenait sur nos condensateurs, Mademoiselle Daniels a eu une révélation. C'est beaucoup dire. Elle et Donnelly ont extrapolé quelques améliorations théoriques pour nos condensateurs. Idea et moi les avons vérifiés et rédiger nos conclusions. Le cœur de notre réacteur est trop compact pour appliquer nos théories. Mais cela pourrait aider les ingénieurs du creuset. Passez le mot et je leur enverrai les plans. Allez-y. À vos ordres. Bravo à toute l'équipe. Commandant. T'as dit quoi ? La population de la colonie de Tivor a été tuée. Je ne comprends pas. Les moissonneurs capturent les habitants. C'était un suicide collectif. Quand les moissonneurs sont arrivés, les colons de Tivor ont déclenché des armes nucléaires dans leur ville. Par la déesse. Ils ont dû mourir instantanément, docteur. Merci, Glyph. Ce sera tout. Vous travaillez sur quelque chose ? J'aide à décoder un bout de plan du creuset. Enfin, j'essaie. La théorie de la physique des particules s'appuyant sur des mathématiques en base du haut décimal n'est pas vraiment ma spécialité. Et notre protéen est toujours aussi ouvert. Je donnerai mes cent dernières années pour ressusciter ne serait-ce qu'un seul chercheur protéen pour nous aider. Ravie de vous voir. Salutations, commandant. Content de vous voir. Non, ça aurait... Peut-être stimulé régénération de cellules grâce à... C'est pire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! 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 Docteur ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! Si ! ! ! !